Salut, je m'appelle David Millia, je présente l'émission du jour du Seigneur sur France 2. Chaque dimanche, je fais réagir une personnalité, croyante ou non, un texte biblique. L'occasion de faire une balade en voiture, une balade très inattendue. Balade inattendue avec Dany. Je suis sur l'un des nombreux quais de la gare Montparnasse, à Paris. Au milieu de la foule, j'attends ma passagère du jour. Je ne suis pas sûr de la reconnaître à cause des masques que nous portons. Je tente ma chance, je l'interpelle, c'est bien elle. Mais je la sens tout de suite agacée. Son attachée de presse n'est pas là, contrairement à ce qu'elle espérait. Je sens que je vais rencontrer un personnage haut en couleur et surtout attachant. Bonjour. La chanteuse Dany monte dans ma voiture. Bonjour. On va au studio, dans le 16e, s'il vous plaît. Alors, quel texte ou quel mot, quelle phrase a retenu votre attention dans ce que je vous ai donné ? Dans ce que vous m'avez donné, le mot qui m'a interpellée, au-delà des textes et des psaumes, c'est le mot mystère. Parce que le mystère de Dieu, le mystère de tout. Et le mystère, du coup, ça évoque quoi pour vous ? Quand c'est un mystère, chacun peut se faire le film qu'il veut, que ce soit dans la croyance de Dieu ou dans les choses de la vie. Il y a souvent des situations qui sont des mystères, il y a des rencontres qui sont des mystères. Et après, chacun le prend, on fait ce qu'il veut dans son cœur et dans son âme. Le mystère... Et il y a un autre mot qui se fait bien avec mystère, ou je ne sais pas, c'est le mot croire. Parce qu'on croit... Dans... En Dieu, déjà. Ou en l'autre. Il faut croire à quelque chose très important. Mais c'est un grand mystère. Je m'embrouille, là. Non, non, pas du tout. Vous vous embrouillez pas, moi ? C'est mon film, à moi. C'est... De croire dans quelque chose qui est impalpable, qui n'existe que dans vos pensées ou dans votre cœur, c'est un mystère. Je suis dingue, tout le monde dit que je suis dingue, mais il y a que toi qui me distingues, oui, de tous les autres dingues. Et votre mystère à vous, qu'est-ce que c'est ? Mon mystère à moi ? J'en ai plein de mystères. Non, mon mystère, c'est déjà par rapport à cette force-là, à Dieu, on va dire. Moi, je crois, mais à ma façon, à moi. Je me le suis fabriqué, mon Dieu. Donc, en prenant un peu de choses à droite, à gauche. Avec des écrits, avec des pensées, avec des signes de la vie de tous les jours. Tous les jours. Et... Et voilà. Et il ressemble à quoi, votre Dieu ? Ah, mais je ne peux pas vous le dire, ça, c'est mon secret. C'est mon mystère à moi, ça. Je ne peux pas le dire. C'est indicible, c'est le mien. Mais si vous voulez, j'aime bien le prier, solliciter, mais ce sont mes prières que je me suis fabriqué. Avec l'aide de Dieu, sûrement. Et vous avez le sentiment que le fait de croire, ça vous emmène quelque part, ça vous porte, ça vous déplace ? Ah oui, de croire, c'est déjà, comme je vous ai dit, de croire en l'autre, dans l'être humain. C'est énorme. Et de croire... Moi, je crois aux anges, je crois aux étoiles. Et ça me donne de la force. Et tout ça, c'est sûrement driver ou minuté par une force ou par Dieu. Ça peut avoir plusieurs sens, ça peut avoir plusieurs sens. Le mien, c'est comme ça. Je prie souvent, mais pas quand j'ai envie. Quand c'est systématique, ça ne me plaît pas trop. Elle récitait sa prière La petite Lily chaque soir avant de se mettre au lit Comme lui avait appris sa mère Fais ta prière et tu iras au paradis Est-ce qu'il y a une forme de vocation ou de foi ou de mystère aussi Dans votre vocation d'artiste, quand vous chantez ? Bien sûr. Bien sûr, il faut... Oui. Dans tous les métiers, dans tous les êtres humains, je pense qu'il y a une foi. Pour moi, c'est que les êtres croient dans la vie Croient, par exemple, qu'on va sortir de ce moment si sombre Et si catastrophique dans lequel on est en train de vivre Et là, il faut continuer à croire qu'on va s'en sortir. C'était quoi la première question ? L'autre question ? Savoir si dans votre métier d'artiste... C'est pas que dans le métier d'artiste, je pense. Dans mon métier, oui, bien sûr. Pourquoi non ? Parce que c'est le timbanque, ça ne va pas avec prière ou quoi ? Non, au contraire, je me demandais comment ça vous portait dans vos chansons. Oui, mais vous savez, les prières que je fais, je ne peux pas vous les raconter. C'est ma sauce à moi. Peut-être qu'elles sont un peu rock'n'roll de temps en temps. Mais enfin, ce n'est pas grave. Des fois, je suis comprise. Des fois, on ne me comprend pas. Ça fait partie des choses de la vie. Et quand vous disiez que vous croyez aussi en l'autre, dans la relation à l'autre, quelle place ça a aussi la relation aux autres dans votre vie ? Elle est très importante. Quand on est tout seul, il faut communiquer, il faut partager. Malheureusement, on ne peut plus s'embrasser ni se toucher. C'est terrible. C'est une frustration terrible. La personne humaine est faite pour ça. Échanger, transmettre, protéger et s'aimer très fort. On ne peut pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans l'absolu que je dis ça. Moi, je crois en l'être humain. Je crois, oui. Parce que... Il y a du bon toujours dans quelqu'un, chez quelqu'un. Est-ce que c'est facile d'aimer ou d'être aimé ? La question piège. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a réussi à répondre à cette question ? L'amour, l'amour, quoi, c'est un vaste programme. C'est à l'infini. Mais il faut commencer un petit peu à aimer, à aimer. Déjà, votre garde rapprochée, les gens qui vous entourent. Les enfants, évidemment. Et après, élargir, selon dans quel milieu on évolue, élargir. Et c'est difficile d'aimer. Des fois, on rencontre quelqu'un, on dit « ah, je n'aime pas » ou « je n'aime pas ». Et puis après, on se rend compte que c'est un a priori à la con, quoi. Il faut accepter les autres comme ils sont. C'est un boulot. Ça s'appelle l'amour. Et après, il y a l'amour entre nous les uns les autres. C'est ça, la fameuse phrase. Ben oui, on s'aime les uns les autres. Ce n'est pas facile. On sent que vous êtes optimiste, que vous avez une force intérieure. Je ne sais pas si c'est une force intérieure, mais je préfère... Il me semble que c'est mieux d'être positif que de pleurer. C'est difficile, les questions, là. Mais ça marche bien, en tout cas. C'est pour ça que je vous les pose. L'amour, tout ça, bon, difficile. Ben oui, je suis optimiste. Mais vous avez vu, j'étais en colère tout à l'heure. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas optimiste, même si on est en colère. Voilà. C'est déjà une forme de croyance aussi, comme ça, de... Ben, c'est de croire, voilà. Je crois... Je crois... Je crois que tout va s'arranger. J'espère, je crois très fort. Pour tout le monde, hein. Ben, pour moi, c'est pas le propos. Ça fait plaisir quand on voit les gens heureux. Ça fait plaisir. Voir les gens qui s'aiment. Parce qu'il y a toujours du mystère dans tout ça. On revient au premier truc. Et est-ce qu'il y a des lieux où vous vous sentez bien, où vous vous sentez ressourcés, des lieux spirituels, mais pas forcément, mais comme ça, des... Non, c'est pas forcément. Moi, je... Souvent, je me baladais, j'aime bien marcher toute seule. Puis, dans les lieux, dans les églises, j'y rentre quand j'ai envie. C'est un peu chez moi. Voilà, on va arriver, là. Ça va, j'ai pas traîné de conneries. Non, c'était super. Franchement, c'était super. Et ça vous ressemble, j'ai l'impression. Donc, c'est super. Bah oui, c'est ça. C'est là, c'est parfait. Là, vous pouvez vous garer, là, si vous voulez. Voilà. Bon, alors là, on enlève la ceinture. On va fumer la clope, le temps de... Personne ne fume ici, évidemment. Vous, vous fumez pas ? Non. Et quelle chance que vous avez. Moi, si, je fume quand je bois. Ah, ben... Voilà, merci. Au revoir. C'était Balade inattendue. Une production du CFRT. Voilà, con trace de la tuoi missioninaire. Sous-titrage Société trading SolarC Movie Totally. Sous-titrage Société Radio-Canada